... Choisir une variété d'orangers. Il existe une multitude d'oranges douces qui appartiennent à une autre espèce que l'orange amer ou bigarade. François Lurot, généticien au Conservatoire des agrumes en Corse, décrit ce fruit arrivé en Europe au XVIe siècle. Nous sommes ici dans une parcelle d'orangers. L'oranger est probablement l'agrume le plus anciennement cultivé. On relate des cultures en Chine qui remonteraient au Vème millénaire avant notre ère. L'orange est le produit d'une fécondation entre pamplemousse et mandarine. Puis il y a eu une nouvelle fécondation entre deux arbres issus de croisements mandarine-pamplemousse. Tout ça s'est fait d'une manière naturelle. C'était en dehors de toute présence humaine. Ce double croisement a fait générer un arbre qui aujourd'hui est appelé orangé. Il existe différentes variétés comme la Washington-Navelle ou l'orange sanguine. La Valencia-Lite est la variété la plus cultivée au monde. La plupart des variétés qui sont consommées aujourd'hui sont des variétés sans pépins. De temps en temps, on peut trouver un ou deux pépins par fruit. Si on veut reproduire un orangé, on peut extraire la graine, semer cette graine-là, et en principe, un, voire deux ou trois plants peuvent surgir et pousser à partir de ces graines. Et parmi ceux-là, un seul est l'orangé. On a ici une gamme de couleurs qui va de l'orange classique au centre à l'orange rose saumon et l'orange sanguine. La variation de couleurs est liée à des pigments. Le pigment orange, c'est comme le pigment rose, ça fait partie de la famille des caroténoïdes qu'on retrouve par exemple dans la carotte ou dans la tomate. La carotte a une couleur orange et la tomate a une couleur rouge. C'est le même pigment qui donne cette couleur rose ici, en fait, à cette variété d'orange que s'appelle Caracara. C'est une navelle. Ici, c'est de la Washington navelle. La navelle vient du fait qu'il y a un deuxième fruit qui pousse à la base de l'autre. Et la variété sanguine, il y a plusieurs dénominations. Celle-là, c'est la sanguinelli. Il existe également la morose. Ce sont des variétés italiennes. Et cette coloration rouge sang, elle est liée non pas à un pigment qui s'appelle Caroténoïdes, mais aux anthocyanes. Ces deux-là, ce sont des variétés à pulpe ferme avec une acidité relativement élevée, des oranges relativement juteuses, mais c'est plutôt des oranges à bouche, donc à croquer. Et l'orange sanguine a une pulpe un peu moins ferme. Son taux de sucre est plus élevé que les deux autres variétés. Et c'est plutôt donc une variété pour faire du jus. Alors, la variation de couleur, elle n'est pas forcément visible à l'extérieur, c'est-à-dire sur la peau du fruit. Bien souvent, les fruits sont verts. Le vert, c'est la chlorophylle. Et c'est à l'automne, quand les températures rafraîchissent, surtout l'amplitude des températures jour-nuit, que la chlorophylle se dégrade. Il y a un processus naturel qui enclenche la dégradation de cette couleur verte, donc de la chlorophylle, et laisse apparaître la couleur orange qui s'intensifie également avec le temps. Plus la maturité avance, et plus la coloration augmente. Une fois que la coloration externe est devenue orange, c'est en goûtant, on voit si ça nous plaît ou si ça ne plaît pas. Les premières variétés arrivent à maturité au mois de décembre. Puis, ça s'échelonne, janvier, février, mars, avril, et jusqu'au mois de mai, pour les variétés les plus tardives. Des durées qui peuvent aller jusqu'à 12 mois, pour que le fruit atteigne réellement sa maturité de consommation. On trouve alors sur un même arbre les fleurs de l'année et les fruits matures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada